Quand on écrit, et même un petit texte d'une petite chronique de 3 minutes 30, à propos d'un auteur comme Bill Cardozo et d'un bouquin comme K.O. à la 8ème reprise, il y a un gros risque de se dire « Allez, ferme ton ordi, balance ce foutu clavier qui t'en fait baver pour aligner trois phrases qui tiennent la route, laisse tomber les chroniques, contente-toi de lire, de jouer au Scrabble et de surveiller ton compost ». Ben oui, déjà, ce Bill Cardozo, 1937-2006, écrivain et reporter américain, est considéré comme l'un des précurseurs avec son pote Hunter Thompson du journalisme Gonzo. Autrement dit, relaté des histoires où celui qui raconte est aussi dans l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais le résultat donne quelque chose de plus proche d'une nouvelle ou d'un roman que d'un article de journal sans pour autant esquiver le sujet à traiter. Bref, le petit chroniqueur d'une petite radio associative regarde de bien bas ce codéiné de la presse comme se définit lui-même Cardozo. Ajoutez à cela qu'en général, ces journalistes se retrouvent au bon endroit au bon moment. Par exemple, à Kinshasa, en septembre 1974. Cardozo est chargé d'un reportage sur le combat de boxe, ni plus ni moins, du siècle. C'était le 20e. Pour l'affiche, bien sûr, Mohamed Ali contre George Foreman, et pour le lieu, Kinshasa. Un cadeau du président Mobutu au peuple zahirois et un honneur pour l'homme noir. C'est ce que l'on peut lire sur l'affiche officielle du combat. Un cadeau qui a failli ne pas être déballé, puisqu'une blessure de Foreman l'empêche, empêche le combat d'avoir lieu à la date prévue. Mais nous sommes aux Aïrs. Ne cherchez pas sur une carte. Le pays s'appelle à nouveau Congo, République démocratique du Congo, ou Congo-Kinshasa. Ne pas confondre avec la République du Congo, ou Congo-Brasaville. Mais nous sommes aux Aïrs, donc, et Mobutu est du genre tenace. Il a promis ce combat à son peuple. Son peuple aura ce combat. Boxeurs, managers, techniciens et reporters ne peuvent quitter le pays. Ils devront attendre 50 jours et que le combat ait lieu avant de rentrer à la maison. C'est cela que raconte Bill Cardozo à sa façon, bien sûr. Pour être honnête, écrit-il, il n'est pas du tout nécessaire de passer 50 jours et 50 nuits dans ce pays pour savoir qu'ils disent vrai, il parle de ceux qui font tout pour essayer de fuir, pour savoir qu'ils disent vrai sur ce qui s'apparente à un futur effroyable où le capitalisme, le communisme, le fascisme et le racisme ne formeraient qu'une seule et même entité menaçante, tout droit sortie du tiers monde. Voilà donc un regard forcément halluciné. Tout ce dont je me souviens avec certitude, écrit Cardozo, c'est que j'occupais la chambre 263 aux mêmes lignes et que mon numéro de téléphone était le 601. Un regard forcément halluciné sur un combat de boxe et un pays KO debout où il n'est pas question de prendre la boxe à la légère. Un membre du gouvernement m'a brutalement intercepté, explique Bill Cardozo. Tu es là pour écrire sur un match de boxe, pas sur un peuple. KO à la huitième reprise de Bill Cardozo aux éditions Alia avec une traduction de Daniel Oran et Renaud Tout-le-Monde. Bon, allez, je ne sais pas si j'ai réussi à vous balancer une chronique Gonzo. Toujours est-il que j'espère bien vous avoir donné envie de jeter un œil du côté de ce bouquin de 110 pages au format poche à 7,50 euros. Trop fort, les éditions Alia pour dénicher de pareils petits bijoux. Lisez bien avec mes salutations les plus noirs c'est noire.